bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui un petit format court c'est l'été et je fais une toute petite vidéo pour refaire une mise au point qui me paraît vraiment importante sur les pratiques Reiki un peu borderline on va dire j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas encore vue si tu viens pour la première fois sur cette chaîne je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître enseignante de Reiki en Bretagne et justement je te donne un petit aperçu de ma belle Bretagne ce matin et c'est vraiment un matin tout calme et je ne vais pas donc m'énerver mais je vais juste faire une petite mise au point qui s'impose j'ai fait hier un stage de Reiki 3 avec des élèves que je connais déjà que j'ai déjà eu la chance de former au Reiki 1 et au Reiki 2 et l'une d'entre elles m'a dit qu'elle avait des réticences à dire qu'elle pratique le Reiki elle préfère dire qu'elle fait des soins énergétiques ça m'a interpellé je lui ai demandé pourquoi et elle m'a expliqué qu'elle avait eu l'occasion de proposer un soin énergétique à une personne quand elle lui a précisé que c'était du Reiki la personne a eu un mouvement de recul et n'a pas voulu recevoir le soin énergétique parce qu'elle connaissait quelqu'un qui lorsqu'il fait des séances de Reiki il s'agit d'un homme demande à ses clients de se dévêtir donc de se mettre en sous-vêtements et lui-même pratique le Reiki en slip le Reiki en slip non mais t'as craqué ou quoi le Reiki c'est une pratique énergétique on n'a pas besoin d'être déshabillé pour recevoir le Reiki puisque cette énergie ne connaît aucune barrière quand je fais des séances de Reiki à distance et parfois jusqu'aux Etats-Unis ou en Martinique ou ou ailleurs le Reiki franchit tous les obstacles en fait donc bien évidemment quand je fais une séance de Reiki en présence je n'ai pas besoin que la personne se déshabille pour que cette énergie soit efficace donc si un praticien ou une praticienne de Reiki te demande de se déshabiller a fortiori quand elle même est déshabillée ou lui même pose-toi des questions et est-ce que c'est bien légitime ma réponse c'est que non ce n'est pas légitime il y a comme quelque chose qui déconne parfois donc cette personne que je ne connais pas qui pratique en slip le Reiki ça me choque a été formée à Paris chez quelqu'un qui a priori forme de cette façon là également tout le monde en slip alors c'est bien quand c'est au mois de juin ça ça peut être vraiment sympa c'est bien surtout quand c'est un consentement de tous les participants pourquoi pas faire une formation de Reiki dans un camp de naturistes ou dans un camping où tout le monde en maillot de bain mais à condition que ce soit librement consenti que tout le monde ait fait ce choix et que tout le monde le fasse par par goût en fait je suis pas en train de prôner la comment je dirais le puritanisme ou une pudeur excessive mais remettons les choses à leur place un soin énergétique de Reiki se pratique habillée et tu n'as pas besoin de te déshabiller le Reiki ce n'est pas un massage parfois on a des techniques qui s'apparentent à des massages parce que on va poser les mains on va exercer des pressions des petits tapotements ça s'apparente à du massage mais c'est toujours à travers les vêtements ou sur la peau des bras quand la personne est en t-shirt enfin tu m'as comprise pas de Reiki en slip le Reiki en slip c'est banni c'est un truc qui me choque quoi tout simplement donc je reviendrai ici poster des trucs qui m'indignent concernant le Reiki à chaque fois que j'en aurai l'occasion parce que le Reiki c'est une belle pratique c'est une pratique magnifique dont je vois les effets chaque jour sur moi même et sur les autres et je n'ai pas envie que cette pratique elle soit polluée par des individus et qui abusent d'un petit pouvoir malsain qu'ils se donnent alors si tu as des commentaires à faire sur cette vidéo n'hésite pas à les laisser si tu as été victime parce que j'estime que dans ce cas là tu es vraiment victime de ce genre de pratique et bien n'hésite pas à reprendre contact avec la personne qui t'a donné ce soin de Reiki pour lui dire que entre temps tu as compris qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas parce que c'est important aussi de recadrer certaines personnes et de remettre les choses à leur juste place n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a intéressé et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et je te dis namasté dans la lumière et les sons de l'été à bientôt